bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je voulais vous partager un petit truc c'est les épines dans le bois alors qu'est ce que les épines dans le bois ce n'est pas les épines de sapin ou les épines de je ne sais quoi d'autre c'est une fibre de bois qui se décolle au niveau de la surface de votre planche alors souvent c'est un phénomène qu'on va rencontrer dans les bois résineux donc mélaise pain sapin etc d'accord mais pas que donc ici je suis occupé à faire des plateaux en évéa je suis en train de poncer et en ponçant je me rends compte que j'ai deux épines qui ressortent et je me suis dit bah tiens c'est l'occasion de vous expliquer ce qu'est une épine le risque d'épines est beaucoup plus élevé sur des bois tendres en tout cas sur des bois résineux tu peins mélaise pourquoi parce qu'en fait vous allez avoir les fibres plutôt les cernes annuelles beaucoup plus espacées sur un résineux que par exemple ici du hêtre d'accord donc c'est du feuillu on voit bien que les cernes annuelles sont beaucoup plus serrées et donc le bois est beaucoup plus dense alors quel est ce phénomène d'épines si vous regardez un petit peu ici j'espère qu'on va bien voir correctement à la caméra on voit les cernes annuelles qui sont re prolongées donc on voit la cerne ici par exemple elle est prolongée et qu'est ce qu'on voit ça forme cette fameuse flamme ici on a la cerne annuelle qui remonte et de nouveau hop ça forme cette flamme et quand on regarde celle-ci de plus près on voit bien qu'elle est toute fine et la flamme ici s'est décollée donc c'est ça qu'on appelle une épine c'est lorsque justement la cerne annuelle est trop fine par rapport à la surface de la planche et elle se décolle de celle ci et donc ça crée des soucis comme je vais vous montrer ici sur le plateau dva on a des morceaux de bois qui ressortent alors quand c'est en bord comme ceci on peut encore se permettre éventuellement de couper mais comme c'est au milieu d'une marche par exemple là c'est beaucoup plus dangereux parce que la fibre se relève légèrement et se déchire voilà pourquoi est ce qu'on met le coeur vers le bas puisqu'ici on a le coeur de l'arbre même si ça c'est de la dos et non pas du dos comme j'ai tendance à dire donc c'est de la dos donc des parties supérieures et inférieures de la boule pour rappeler les parties de l'arbre et donc qu'est ce qu'on va voir si la fibre ici devait se décoller elle doit décrocher toute cette partie là etc etc faites le test d'ailleurs si vous voulez retirer ici avec un ciseau à bois vous allez avoir beaucoup plus facile de sortir la tranche puisque vous allez faire sauter à chaque fois la cerne annuelle donc quand vous avez un résineux comme ceci vous avez des belles flammes pensez toujours à mettre le coeur vers le bas sur la surface qui sera au dessus et visible comme ça vous avez un risque beaucoup moins accru d'avoir un décollement de fibres voilà j'espère que vous avez compris un petit peu ce que j'expliquais avec les fibres et ce risque de décollement de fibres donc justement en essayant de mettre le coeur vers le bas si pas ben n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires je me ferai plaisir de réexpliquer mais ça me semble relativement clair donc ça vous donne de nouveau un élément supplémentaire pour faire attention à sélectionner vos bois en fonction de son utilisation voilà donc je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis je vous dis à demain pour de nouvelles aventures salut salut à yon attend deux secondes deux secondes je mets je mets le haut-parleur à temps et maintenant que je sais comment ça va le bluetooth enfin voilà je t'écoute salut camarades ouais bah écoute tu me demandes pas mal de choses en ce moment là j'avoue que je suis un peu sous l'eau du coup c'est un peu à moi de te demander je suis un peu embêté de te demander ça mais je voulais savoir comment comment tu fais comme enfin comment tu fais pour arriver à 40 000 abonnés tu vois moi je n'arrive pas à franchir les 30 000 là depuis je sais pas combien de temps et j'aimerais arriver à 35 000 abonnés pour offrir une machine une machine festool quand même ça c'est pas rien mais les gens ils s'abonnent pas donc voilà c'est ça que je voulais te demander comment tu arrives à augmenter tes abonnés et arriver à 35 000 abonnés voilà comment t'avais fait toi à l'époque tu peux me dire bon à tantôt bon ben comment est ce que j'avais fait moi à l'époque ben c'est yon qui m'a fait le coup de pouce alors c'est quoi cette histoire bon maintenant vous filez là et je crois qu'il vient de sortir une petite vidéo vous allez jeter un petit coup d'oeil sur ce qu'il vous propose et puis vous oubliez pas c'est gratos abonnez vous ah ça serait sympa à 35 000 abonnés il vous offre une thèse 60 1 vous attendez quoi les mecs allez foncez